Salut c'est Sylvain, ça fait trois mois maintenant que j'ai un assistant qui travaille avec moi à temps plein et je vais te faire un retour là-dessus parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai un assistant et il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce que ça fait d'avoir un assistant donc c'est pas un assistant virtuel, c'est un assistant qui habite à quelques minutes de chez moi ils m'aident à la fois dans la vraie vie et aussi virtuellement que ce soit pour faire des recherches etc ou sur mon business alors la première question que tout le monde se pose c'est combien ça coûte d'avoir un assistant en Thaïlande donc moi je le paye toutes les semaines et à la fin du mois quand on additionne tout ça fait 300 euros ça c'est ce qu'on avait défini ensemble mais en plus je lui donne 1000 bahts de pourboire par semaine et du coup à la fin du mois ça fait environ 400 euros en fait le type de tâche qu'il fait, donc je vais te donner des exemples pour que tu comprennes un peu mieux comment il peut m'aider donc je crois que c'était le premier jour où on a commencé à travailler ensemble je prends mon vélo et je fais un wheeling comme ça et j'ai le pneu arrière qui explose ça fait paf et là je me dis oh non ça y est ça va me prendre deux heures j'avais des trucs prévus cet après midi et tout bon bah je vais faire ça demain ou je sais pas quand mais pfff et là je me rappelle ah mais j'ai un assistant maintenant du coup je rentre chez moi et j'appelle l'assistant et bref c'est lui qui gère tout il prend la roue arrière avec son scooter il va à décathlon il revient trois heures plus tard et il remet la roue arrière sur le vélo et voilà et moi ça m'a pris littéralement 5 minutes ou 10 minutes et lui par contre il y a passé plus de deux heures donc là premier jour j'étais là ah c'est vraiment cool en fait d'avoir un assistant après un autre exemple j'avais des enfin peut-être des insectes sur mon lit en tout cas j'ai eu des piqûres et une amie mon ami aussi a eu des piqûres et du coup j'étais vraiment parano par rapport aux puces de lit même si à 99% c'est pas ça mais bon bref du coup j'ai demandé à l'assistant de trouver une compagnie qui spray qui fait du spray et qui font bon bref ils font plusieurs traitements pour enlever les éventuelles puces de lit ou les insectes et c'était que 25 euros par passage ils passent quatre fois donc tu vois c'était pas cher du tout mais si c'était pas cher c'est grâce à l'assistant si c'était moi qui avait appelé ça aurait été beaucoup plus cher que ça j'en suis sûr et c'est pas très drôle quand ils viennent parce que pendant deux heures ils se prêtent ça sent pas très bon et je veux pas les laisser seuls dans l'appart et je veux pas rester là comme ça à rien faire à les regarder du coup bah moi quand ils venaient je prenais mon ordi j'allais au starbucks et c'était l'assistant qui gérait tout tu vois l'assistant il avait mon mot de passe là mon code pour rentrer donc il venait il accueillait l'équipe il ouvrait la porte et puis il restait dans l'appart de temps en temps il descendait un peu si ça sentait mauvais il descendait après il revient etc et voilà quatre fois donc je peux te dire que j'étais content qu'il soit là d'autres exemples il me traduit des documents enfin il fait il fait faire des traductions officielles notarisées de documents thaïlandais vers l'anglais pour les impôts ou certains trucs comme ça j'en ai besoin donc il appelle toutes les compagnies de traduction il compare les prix après il amène les documents il va les faire traduire après il revient trois jours après les ramener et puis il y a quasiment tout le temps des erreurs dans les traductions donc en fait il y retourne il corrige les erreurs et tout ce genre de choses des fois il m'aide à bricoler donc en qu'est ce qu'on a fait je sais pas j'ai installé une guirlande à l'aide sous le lit voilà des trucs comme ça donc c'est pas un bon bricoleur mais bon rien que m'aider à porter les outils à passer les à me passer les outils au bon moment etc rien que ça ça m'économise du temps et de l'énergie ouais on a changé la porte je sais pas si tu as remarqué du coup ben c'est lui qui a trouvé la compagnie pour acheter la porte et ça j'aurais pas pu le faire seul parce que c'est une c'est vraiment une très très belle porte en bois massif je crois que ça vaut je crois que j'ai payé à peu près 800 euros et et les sens les sociétés de porte elles ont pas de modèle d'exposition et ce qui est fou c'est qu'elles ont même pas de photo donc en gros elles te décrivent la porte et ensuite tu valides peuvent te montrer un peu le bois mais bon bref s'il n'y avait pas lui qui m'assurait que c'était pas une porte à 50 euros qui me facturait 800 euros tu vois lui il a vraiment assuré que la porte elle pesait 80 kg que enfin bref lui il a tout vérifié donc grâce à ça on a pu faire la porte sinon j'aurais pas fait tout seul et c'est lui aussi qui a fait monter la porte c'était un gros boulot pour la montée ils ont coupé du carrelage ils ont changé toute la frame et tout ils ont fait du béton et tout enfin bref c'est lui qui a trouvé l'entreprise qui a changé la porte ça a coûté 60 euros le changement de la porte donc c'est rien du tout pour trois mecs costauds qui travaillent toute la journée donc pareil si c'était moi qui avais appelé pour demander le prix déjà cette entreprise elle parle pas anglais mais si c'était moi qui avais trouvé quelqu'un ça m'a coûté au moins 150 euros enfin beaucoup plus que 60 euros en tout cas alors quoi d'autre il va acheter des trucs au magasin ça ça prend du temps parce qu'en thaïlande il ya souvent la queue dans les magasins souvent t'attends 10 minutes 15 minutes et tout dans les magasins de bricolage quand il ya besoin de petits bidules pour réparer les app pour bricoler les apparts ou quoi c'est lui qui va il fait des recherches il appelle les hôpitaux là par exemple j'avais besoin de faire un test kovid pour quitter la thaïlande du coup il appelle tous les hôpitaux pour demander les délais comment ça se passe le prix etc ouais pour des fois j'ai besoin de reçus officiels pour les impôts pour certains trucs donc c'est lui qui va au bureau pour chercher le document et des fois il y va il attend toute je sais pas il attend une partie une bonne partie de l'après midi deux heures au bout de deux heures il voit qu'il n'a pas le bon document alors il revient ici et il retourne le lendemain et là je me dis je suis bien content que ça soit pas moi qui ai perdu deux heures et lui il s'en fout il est payé pour ça il attend deux heures il est sur son téléphone et tout tout le monde est content à la fin donc voilà un peu le type de tâche qui fait alors le bilan de d'avoir un assistant en fait c'est une c'est une tranquillité d'esprit permanente c'est un peu comme une assurance que je vais pas avoir de problème peu importe ce qui se passe je sais pas si j'ai si j'ai un accident ma moto est vraiment complètement défoncée et tout ça coûte pas très cher à faire réparer quoi peut-être ça coûte 50 euros donc l'argent c'est pas trop ce qui va m'embêter en fait mais ce qui va m'embêter c'est que ça va me prendre peut-être des jours à gérer ce truc voilà maintenant que j'ai là que j'ai l'assistant si voilà si je casse ma moto je me dis bah c'est pas grave je peux dans le pire des cas je laisse la moto comme ça moi je rentre en taxi et je dis à l'assistant et il ya ma moto qui est à tel endroit j'envoie la position gps est ce que tu peux y aller et je sais pas tu te débrouilles quoi tu prends un taxi tu mets la moto enfin un taxi pick up là tu mets la moto dans le pick up et puis tu l'emmènes à faire réparer tu me dis le devis et voilà en fait peu importe ce qui se passe grâce à l'assistant tu vas pas perdre ta journée et ça c'est une une tranquillité d'esprit mais c'est incroyable en fait ouais ça ça sauve aussi ton énergie que toutes les petites tâches les petits tracas de la vie quotidien de la vie quotidienne bah tu les ai plus ça fait que tu peux vraiment te concentrer sur sur des choses qui sont plus importantes comme tes passions ou ton boulot ou tes proches ou quoi mais pas perdre du temps une heure par jour aller au magasin à faire des trucs à faire tes courses et tout ce temps là tu le sauve et tu peux consacrer à des choses plus importantes et c'est une qualité de vie qui est incroyablement plus élevé donc là je vais quitter la thaïlande demain donc on a terminé malheureusement avec l'assistant mais si je reviens ici c'est clair que je le reprends s'il est dispo ou que je cherche quelqu'un d'autre parce que vraiment ça change complètement la vie d'avoir quelqu'un qui t'aide à temps plein